La grève générale de mardi prochain pourrait être très suivie. En tout cas, cette journée d'action pour la défense des retraites mobilise les syndicats. Il faut s'attendre à de nombreux désagréments, notamment dans le domaine des transports en commun. De très nombreux secteurs vont être touchés. 80% des vols annulés, à temps appris hier. Côté SNCF, de grosses perturbations attendent, sans compter l'appel à la grève des enseignants. Voici le détail. François Baudonnet, Florence Griffon. Ils sont venus de toute la France. 200 enseignants en grève depuis plusieurs semaines, contre la réforme de l'éducation nationale et contre celle des retraites. Je vais partir à la retraite au-delà de 2020. Donc il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans, puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans. Et je partirai avec 38% de mon salaire net. Aujourd'hui, ils sont donc venus également préparer le 13 mai. Ce jour-là, une semaine après leur manifestation à Paris, les enseignants devraient se joindre massivement au bataillon des grévistes. Mais ce mardi sera surtout noir dans les transports, avec un trafic ferroviaire fortement perturbé, dès lundi soir pour les trains de nuit. Mardi, la SNCF prévoit un TGV sur trois en moyenne, peu ou pas de corail et de TER. En revanche, l'Eurostar circulera normalement. De très grosses difficultés également dans le ciel. Les syndicats d'Air France, mais surtout ceux des contrôleurs aériens, appellent eux aussi à cesser le travail. Conséquence, 80% des vols seront annulés dans les aéroports français, toutes compagnies confondues. Aller au bureau relèvera aussi du véritable casse-tête. Le trafic des autobus sera perturbé dans 60 à 70 villes de province, dont Marseille, Toulouse, Lyon ou encore Bordeaux. A Paris, il faudra sûrement marcher. A la RATP, métro, RER et bus seront rares et la circulation inégale selon les lignes. Seule petite consolation pour ceux qui décideront tout de même de voyager mardi. Sur les autoroutes, les employés en grève pourraient organiser des opérations péage gratuits. Sous-titrage ST' 501